bienvenue dans ce tutoriel donc la dernière fois nous nous étions arrêtés au niveau du compilateur à savoir on avait implémenté le disassemble ok qui permet qui permet de désexempler notre programme en affichant la liste d'instructions on avait également l'instruction enfin la commande 2 qui affiche un binaire on avait compagnie qui permet de compiler c'est à dire la génération compilée dans un fichier donc il va générer les fichiers sv au même niveau que notre programme donc voilà c'était ça donc ça c'est du binaire c'est pas du but donc si on fait quatre voilà ce que ça donne donc il faut utiliser ici des outils qui permet de décoder du binaire donc voilà on s'était arrêté là donc aujourd'hui on va attaquer la vm donc je nous ai préparé une petite doc que j'ai déjà poussé sur github donc je vous avais mis le lien la dernière fois donc voilà c'est github slash mr source slash bar donc donc une vm c'est quoi c'est juste une vm c'est de la super de la mémoire qui permet d'exécuter un ensemble d'instructions qui sont déjà implémentés voilà donc une machine à quoi de la même mémorie qui va correspondre à une stack dans notre vm c'est une machine mémorie data résister qui rend l'instruction résister qui va qui va correspondre à une série d'autres côtés de park donc qu'on va lire à partir de sb ok mais aujourd'hui dans ce tutoriel on va l'écrire en dur le temps après qu'on 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 crée la liaison entre entre la sortie sb qui va être l'entrée de la vm et c'est ça ça ce sera au prochain tutoriel mais quand même je vais vous montrer un peu qu'est ce que ça ressemble du code le code là ok la data et la stack donc pour faire ça donc on va créer notre interpréteur qui va s'appeler qui va s'appeler basse et ok donc lui qui a également une fonction mine qui est et on va avoir rgv pour plus qu'à récupérer des arguments qui est le fichier d'entrée sb donc le code ça ressemble à ça c'est à dire le current instruction résister ça va ressembler à à ça donc on va avoir 2 0 donc donc c'est opcode oparg opcode oparg opcode oparg donc donc quand on va lire notre fichier sb bah l'isterlène va juste le nex du oparg va juste nous permettre de pouvoir lire le nombre de bits nécessaires pour convertir en intigre ok donc là au final le lot le lot de programme c'est à dire le lot de lot qui va charger les fichiers d'extension point sb va renvoyer quelque chose comme ça donc on va donc 2 0 cx n'aimbe de ans et y n'aimbe ensuite on a y est égal temps qui correspond à deux instructions à savoir y est le 1 c'est il doit conste les y est ce sera deux non ce sera une histoire donc ce sera 3 1 1 pour adresser l'adresse de y est donc ensuite on a x égale y est donc x égale y est il faut d'abord faire le lot van de 1 en chasse les y ensuite on les stocks dans d'un x qui est zéro donc ensuite on a print x donc pretty x on charge d'abord x donc pour charger x ont fait deux zéros ok ensuite on fait le print ci éco donc c4 qui n'a pas d'argument ensuite on a 255 qui on va dire que c'est le alt donc si on considère que 255 c'est alt donc il faut qu'on modifie il faut qu'on modifie le compiler au niveau des d'un imocode et là on va le forcer pour qu'il soit 255 donc voilà donc ça c'est donc ça c'est notre ça c'est notre le code donc là ensuite donc la stack sera stack pour l'instant on va mettre 1024 jusqu'au prochain tutoriel pour mettre la liaison et tout on va mettre data également 1024 donc voilà donc ça c'est stack data donc avant d'avancer on va modifier le makefile pour pouvoir compiler le bas le bas notre interpréteur basse donc ça je vais le renommer plus tard donc par autre chose mais pour l'instant on va laisser comme ça donc là on va le mettre on va mettre basse point où on va mettre basse c'est ou même moins donc ensuite on va faire pour le binba on va mettre là on va mettre basse point où on va mettre basse point où on va mettre basse point où on va mettre positiveolant alors j'ai bien mis donc j'ai bien mis basse donc là on va mettre basse linking target on va mettre bin basse et on n'a pas besoin d'un clip flag ok donc ce sera ça et au niveau du build ici on va rajouter build basse et on va rajouter donc ce sera tout voilà donc le clean aussi va rajouter clean basse ça ça va nous permettre de pouvoir si vous voulez donc on va voir basse 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 donc voilà on va faire make si on fait clean basse voilà si on fait build basse donc il nous dit que 128 voilà quoi qu'il connaît pas donc voilà on peut faire aussi make clean build qui va cligner tous les tops qui ont si on fait build 2 points basse il va juste build et pour basse parce que pour l'interpréter la plupart du temps on n'aura pas besoin de builder la partie compilateur donc pas besoin donc on fait juste on fait juste voilà si on fait pas comme ça donc il va compiler tout et il va s'arrêter là donc là c'est parce qu'on n'a pas rajouté le study int que ça marche pas donc ensuite donc on avait dit donc là on a on a défini qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était stack data et code donc data il va avoir les variables ok et stack il va avoir juste le cache du cpu pour récupérer donc ensuite on va avoir les fonctions fetch du code exécuté ops on va définir ça au niveau de vm.h donc on va euh on va définir euh on va définir euh on va définir include vm.h ok on va faire fndef bah vm.h donc voilà euh euh ensuite on va faire euh donc là on a dit qu'on allait définir du code fetch donc voilà euh ensuite on va faire euh donc là on a dit qu'on allait définir du code fetch ok du code fetch c'est execute donc euh euh avant ça on va définir d'abord qu'est-ce que c'est un ops donc un ops c'est c'est un c'est une liste d'opérations donc qu'est-ce que c'est une opération donc une opération ce n'est rien d'autre que la euh euh la mise à jour de l'instruction euh pointer après l'exécution d'une opération donc on va le définir comme ça et donc lui il a besoin des ressources de la vm pour s'exécuter donc ce qui nous amène à définir qu'est-ce que c'est une vm. donc une vm c'est rien d'autre que tout ce que vous voyez au niveau du schémas donc il a euh il a le code euh donc instructions current instruction resistant .... a le main memory qui est la stack il a également memory data resistance donc qui est data ensuite donc il va avoir il va avoir des accumulateurs comme comme instruction pointer donc instruction pointer ce sera plutôt ça donc stack pointer parce que ça va commencer par moins 1 et on va dire que c'est un compte je ne sais pas pour l'instant c'est pas encore supporté pour notre sur notre projet donc on va pas le faire là donc on va supposer que c'est ça donc ensuite il a un flag qui va s'appeler la ligne pour dire que si ça tourne pas donc voilà donc là on va impliquer studio point h std int point h std boule point h donc voilà on va ensuite mettre ça au niveau de là pour compiler donc si on fait donc voilà si on fait basse donc là ça va compiler juste les deux prêteurs ce qui nous évite de chaque fois tout compilé donc maintenant on va donc maintenant on va implémenter on a un plein donc là maintenant il faut qu'on définit ce que c'est une opération donc le ops donc la nuit comme je vous ai montré dans le chemin enfin sur le chemin donc pour faire ça donc ops ce n'est rien d'autre que une liste une liste une liste d'opérations donc pour ça donc on est obligé de définir les opérations mais bon un autre d'un autre c'est juste en fait nop donc on va définir une opération donc c'est déjà ça c'est la une fonction noop on va avoir iloard const on va avoir iloard const ensuite on va avoir iloard van chaque opcode correspond à une opération donc là pour éviter de donc là il faudra qu'on rajoute il faut qu'on inclut le compiler sinon ça va marcher je ne sais plus si j'ai modifié compilé ou pas alors on va juste vérifier moi je l'ai déjà modifié donc histoire donc on va avoir iloard constance iloard voir historico donc il faut qu'on définit tout ça on va avoir iloard constance iloard voir historico donc il faut qu'on définit tout ça ces opérations donc l'obsessant l'allu donc arithmétique logique unit ok donc ce qui nous amène donc c'est des fonctions noté bien qu'on devrait mettre des macros mais on parce que ça doit être des fonctions très très simple des fonctions à peu d'instructions donc là on va utiliser les inline les inline ça nous c'est un peu comme les macros donc selon le bon ça dépend du compilateur mais la plupart du temps il va remplacer la fonction que vous avez défini il va le remplacer là où vous l'appelez quoi donc les inline ça sert à faire ça ensuite donc là pour limiter la portée on va mettre static donc on va avoir static inline ok et on va avoir nope ok qui va avoir vm et lui donc lui donc bah il va juste il va juste faire il va rien faire quoi donc il va renvoyer nope c'est no operation donc il va renvoyer la prochaine instruction à savoir en incrémentant les en pointant sur la prochaine instruction par an donc on va avoir également est statique une line qui va être il va de conste conste donc lui ce sera vm vm donc le il doit conste donc on charge une valeur dans dans une mémoire à savoir donc on fait donc vu que là on va le mettre vu que la stack pointer on va l'initialiser à moins 1 on va d'abord l'incrémenter avant de l'assigner donc on va avoir par exemple si c'est la première ce sera 0 euh donc lui il va les lire depuis le code donc il va faire vm code euh et il va dire euh euh donc donc je vous ai déjà montré le code donc c'est euh au code au parc s'il y a au parc sinon au code tout simplement au code au parc au code au donc là on va faire donc pour récupérer le parc c'est vm ip plus 1 donc c'est le ip plus 1 donc je mets ip plus 1 ici euh donc c'est ça on peut faire le et donc ici je renvoie le prochain opcode donc le prochain opcode ce sera juste vm au opcode c'est vm au ip opcode opcode donc c'est ça le e-load conste donc on va avoir également euh le e-load vm qui ressemble à peu près sauf que là on aura besoin de récupérer l'adresse donc on va faire adresse donc pour récupérer l'adresse donc c'est toujours au niveau du code donc l'eau par que c'est toujours plus temps donc on fait 20 haïti ok donc ensuite au niveau donc on charge depuis la mémoire depuis la data on charge en charge la data donc vm data adresse et ensuite on fait une tonne plus m et puis donc ça c'est le il doit de ça c'est les îlots va ensuite on a une histoire donc vm donc les histoires aussi on a besoin de l'adresse de la variable pour récupérer l'adresse depuis le code on fait vm ip donc c'est toujours plus 1 des arguments ensuite donc on va cette fois ci ce sera pas la stade qu'on va modifier mais c'est plutôt c'est plutôt la data donc on fait adresse et on va pop et au niveau de la stac la valeur actuelle on se positionne sur le précédent donc voilà on lit avant de décrémenter donc si on met à gauche et on décrémente d'abord avant de lire donc là on met pardon là c'est sp ok donc on fait vm m ip donc ça c'est les histoires ensuite on a il écho donc il écho on va printer le dernier élément de la pile donc pour les savoir même printf je ne sais pas s'il faut pas définir une fonction pour le print mais on verra ça peut-être au prochain tutoriel pour l'instant on va le faire comme ça donc c'est vm stack donc vm stack pointer on lit la valeur actuelle ensuite on se positionne sur le précédent donc ça c'est le i echo et ensuite on retourne le pointer de la prochaine instruction donc ça c'est le i echo ensuite il nous reste le dernier qui est le alt donc le alt il faut juste mettre running à false et on retourne vm ip donc voilà on a défini notre ops on va voir si tout ça ça compile on n'a pas mis on a oublié chaque fois de mettre l'équipe entre 32 t n'a pas mis on dami c'est en navi c'est dans un conte n'a pas sobie en navi en navi LY donc voilà donc ça c'est statique 27 et au niveau du tableau j'ai mis un brugle à la place de briguer donc voilà ça c'est bon du coup il nous reste il nous reste alors on va regarder notre schéma donc il nous reste alors fetch et decode le contrôle unit donc là le arithmetic logic unit c'est fini le ops donc il nous reste l'exécute donc le contrôle unit l'exécute fetch decode donc c'est ça qui nous reste à définir donc pour définir ça ça aussi c'est assez simple donc on va toujours au niveau du vm on va définir on va définir donc notre fonction fait chez decode donc ils sont toujours des statiques inline fetch donc fetch li il va récupérer le vm voire même vm comme ça donc il va juste renvoyer vm code donc il va renvoyer le code correspondant donc là c'est du et int heat o � intrigued donc ça c'est le fesk ensuite le décode le décode c'est à peu près il va renvoyer une opération donc lui aussi c'est ou bien donc il va renvoyer il va renvoyer ops on va mettre ici une entité opcode donc il va renvoyer salut donc l'adresse d'une fonction opération ensuite on va avoir static inline execute ok le execute je pense que lui il aura besoin du VM et de l'opération qu'on veut exécuter donc il ne faut pas oublier l'admettre ops into 32t pour envoyer l'instruction en pointer donc lui c'est return operation VM donc il aura besoin du VM ici je me suis trompé ces points donc voilà donc ça c'est execute donc ensuite pour englober tout ça on va avoir la fonction cpu qui va avoir VM VM donc qui sera défini dans bas dans notre interpréteur bas donc voilà donc on va d'abord donc voilà ça c'est bon je vais juste regarder si c'est bien généré base ok base 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 point ok donc ça c'est ok donc on va venir au niveau de notre base point c et là on va définir la fonction cpu ok donc notre cpu et puis on va c'était qu'il est en train de tourner et là on va faire ensuite while VM running ok on récupère le code allez faire ça euh ensuite on récupère l'opération en décodant alors j'ai oublié la signature de la fonction donc là fetch decode donc on a juste besoin de euh le code ok ensuite donc vm .ip euh va recevoir l'exécuteur par contre cette fois-ci on lui donne l'adresse du vm et l'opération donc voilà ça c'est le ça c'est notre cpu ok donc là euh dans notre main il suffit juste de d'initialiser une vm pour l'instant on va le faire comme ça jusqu'au prochain tutoriel donc là on va mettre code reçoit code stack reçoit stack je pense qu'on fera une fonction load ou en tout cas unit vm qui va qui va prendre un fichier d'entrée et qui va qui va renvoyer une vm et qui va renvoyer ça quoi en gros donc data euh data donc ensuite on a ip pointer stack pointer ce sera moins un bon frame pointer non supporte les mains on va l'initialiser quand même euh euh running on va mettre false ok on va mettre cpu euh voilà donc euh ah une fonction main de 9 pourquoi elle n'aime pas il y a des caractères bizarres on dire je comprends pas plus bien ces caractères ah là j'ai mis un petit égale je ne sais pas d'où ça vient ok donc Ryan il faut rajouter un donc ça c'est je pense que c'est à partie c'est une séance d'écriture pour initialiser euh une vm je pense que c'est à partie euh euh d'une structure de données je pense que c'est à partie de c99 donc voilà c'est ça de vous rajouter ces flags pour être sûr au niveau du makefile ces flags tirer ici dit euh euh tirer ici dit égal euh c11 un truc comme ça pour être sûr d'avoir euh la dernière version la bonne version des essais donc voilà ça c'est bon donc euh là on va tester si tout va bien euh donc là il nous affiche bien le 1 vous le voyez pas bien mais il est là mais on peut rajouter pour dévoguer un peu les instructions comment ils sont exécutés on verra au prochain tutoriel si c'est possible si on a le temps de faire ça donc si on fait x égale 1 donc là voilà euh pardon c'est du coup donc là voilà donc là on avait fait print x ça devait renvoyer un ça renvoyait un donc voilà donc ce qui met fin à ce tutoriel donc au prochain tutoriel on va finaliser euh on va finaliser notre VM et je pense que ce sera le dernier tutoriel ou en tout cas l'avant dernier et donc voilà si vous voulez contribuer n'hésitez pas euh le lien de la source est dans la description donc n'hésitez pas sur ce je vous dis djane djane etééééééé Me et eu Sous-titrage FR ?